allez avant avant dernier retour de ce lot vous allez voir qu'une fois que j'aurai fini ce lot je vais retomber sur un autre lot juste après ah et je l'achèterai parce que je suis un fou hello les cadavéreux et cadavéreuse alors on se retrouve à nouveau pour vous parler de ces fameux 420 dvd environ que j'ai récupéré pour environ 10 cents le le dvd et donc voilà on arrive à l'avant avant dernier retour et là le volume 1 dans les précédentes vidéos j'avais trouvé le volume 2 3 et 4 donc de raw et smackdown du coup c'est cool j'aurais les quatre je ne sais pas s'il y en a plus que quatre alors lui va falloir une bon coup de lingette parce que voilà comme je vous ai dit j'aime bien le catch est ce qu'il y a frich stratus non ouais des fois il marque pas tout à l'arrière ensuite nous avons le flic de beverly hills 3 donc moi j'ai déjà les la trilogie donc ça ça partira en revente d'ailleurs je suis en train de me dire je ne sais pas pourquoi j'ai mis le catch là bas ça va ici maximum force on l'a déjà vu passer dans le lot je l'ai récupéré plusieurs fois déjà ce film je fais beaucoup de d'achats de l'eau depuis un an j'avais déjà acheté des lots à plusieurs reprises mais c'est vrai que maintenant dès que j'en vois je cherche plus j'achète comme je vois que ça se revend facilement Mickey Rourke Laurie Singer FTW je ne sais pas ce que c'est je l'ai déjà vu passer il fuit le monde elle fuit son passé mais on n'échappe pas à ces fantômes ouais allez même le tenter je mets ça de côté Mickey Rourke Laurie Singer pourquoi pas alors on enchaîne avec Blue Johnny Depp que j'adore et Penelope Cruz que j'adore encore plus donc les deux qui tournent ensemble j'aime beaucoup ils se sont retrouvés quelques années plus tard dans Pirates des Caraïbes la fontaine de Jouvence donc Blow film sur la drogue biopic il me semble d'après une histoire vraie je vous conseille bon film j'aime beaucoup Johnny Depp Drop Zone pareil film de Wesley Snipes que j'ai déjà dans ma collection tout comme Blow donc ça part en revente Opération Espadon pareil j'ai par contre jamais regardé il serait temps que je le mate Travolta, Hugh Jackman, un trio qui me vend un film le Mac avec José Garcia pas vu non plus je l'ai upgradé il n'y a pas longtemps en Blu-ray donc j'ai déjà aussi le DVD dans le combo donc ça part à la revente le jour le jour le plus long pareil je l'ai et en édition double DVD avec fourreau donc revente Hollywood homicide Harrison Ford Josh Hartnett pareil j'ai déjà dans ma collection je n'ai toujours pas vu donc revente là ça en est en super état ça fait plaisir crime et châtiment celui-là je l'ai assez souvent aussi avec Crispin Glover j'en ai un exemplaire dans ma collection mais pas regardé encore des fois j'ai le temps de regarder un nouveau film mais j'ai envie de me revoir une série ou un film que je connais déjà mais que j'adore la vie est trop courte on pourra pas tout regarder alors c'est vrai que je stocke beaucoup il y a des gens qui me disent mais ça te sert à quoi de stocker tout ça bon j'avoue que j'ai conscience que j'ai une sorte de collectionnit aigu je suis un peu complétiste c'est une petite maniaquerie j'avoue j'en ai conscience et je saurais me retenir si je voulais mais je ne veux pas j'en ai pas besoin et pourquoi je collectionne en plus du simple plaisir c'est aussi que moi quand j'étais petit j'ai été très malade pendant des années donc à l'époque les VHS les livres voilà tous ces supports c'était important pour moi c'est un peu les seules choses que je pouvais faire bon j'avais quelques petites activités autres mais toujours dans mon lit d'hôpital donc il fallait quand même des choses qui m'étaient accessibles c'était compliqué ensuite j'ai eu une adolescence un peu compliquée donc un peu isolée aussi donc j'ai beaucoup beaucoup geeké et ma vie a vraiment on va dire démarré quand j'avais 17 ans et à un moment pendant plusieurs années j'arrêtais pas je bougeais je voyageais je rencontrais des gens donc c'était cool là on va dire que je vivais la vraie vie tout en étant passionné toujours de cinéma et puis après je me suis pété le pied j'étais pas assuré j'étais dans un squat pendant un an et demi deux ans je pouvais pas faire grand chose donc j'écrivais je lisais je regardais des films donc j'étais content d'avoir mon gros stock puis après je trouvais plein d'occasions je me disais je peux pas la laisser passer et donc je cumulais je cumulais j'avais quand même le temps de regarder des choses mais c'est vrai qu'après j'ai repris ma vie un peu comme ça sur les routes les copines les copains les machins surtout les copines et du coup voilà j'avais pas forcément le temps de geeker autant qu'avant et puis après il y a eu par exemple les confinements alors là ça a été l'occasion rêvée je me suis dit mais tout mon stock là ben pourquoi je stocke je stocke ben voilà pourquoi donc on va dire c'est en prévision d'un prochain confinement vous savez il y a des gens ils sont survivalistes ils préparent un bunker avec de la bouffe, de la boisson, tout ce que vous voulez ben moi j'ai mon bunker mais c'est que des DVD, des Blu-ray, des livres, des geekeries, des figurines et donc voilà c'est mon trip à moi donc j'ai conscience de ma monomaniaquerie mais je m'en amuse je pourrais très bien arrêter d'acheter je pourrais le faire j'en ai juste pas envie c'est vraiment pas maladif c'est vraiment un plaisir coupable à donf que j'assume allez on continue Hunt to Kill avec Steve Austin donc pas l'homme qui va les 3 milliards du coup mais le catcheur que j'ai normalement dans ma collection je vais le mettre de côté pour vérifier mais normalement je l'ai The Stranger, Steve Austin encore, celui-là je n'en avais jamais entendu parler je ne l'ai pas donc je garde j'ai beaucoup de DVD de catch et de films avec des catcheurs dans ce lot ça m'a fait plaisir justement j'avais envie de récupérer du catch Batman le premier de Tim Burton bon bah revente parce que je les ai déjà tous en double DVD collector avec fourreau avec les jolis fourreaux avec les logos The Marine 2 j'ai toujours pas regardé le 2 j'ai vu que le premier j'aime bien le premier c'est pas un grand film du tout mais je l'ai trouvé cool j'aimais bien John Cena et il est face à Robert Patrick et il y a la jolie Kelly Carlson dedans qu'on voit très très peu dans des films c'est bien dommage Kelly Carlson et non pas Kelly Clarkson Kelly Carlson c'est Kimber dans la super série Nip Tuck si vous n'avez jamais regardé la série Nip Tuck foncée tête baissée c'est l'une des meilleures séries du monde et c'est dommage cette série j'ai l'impression qu'elle s'est fait complètement oublier dites moi si vous connaissiez Nip Tuck si vous regardiez elle est géniale cette série magnifiquement écrite et interprétée et provocatrice je trouve d'ailleurs que cette série est plus nihiliste et plus sombre que toutes les séries qui ont pu être faites comme ça toutes ces séries un peu vous savez la Doctor House j'adore Doctor House mais il y a quand même beaucoup de fantasy Nip Tuck il y a de l'humour aussi mais c'est tellement nihiliste il se passe un truc sombre puis après on pense qu'il y a peut-être une lumière au bout du tunnel mais non il y a encore un truc sombre et puis un truc sombre et puis là il se passe enfin un petit truc où on peut souffler un peu et boum derrière il se repasse un truc sombre c'est nihiliste à souhait les 4 fantastiques et le surfeur d'argent bon je les ai déjà donc ça ça part en revente je me souviens que je l'ai vu au cinéma et tout le long du film je n'ai pas pu m'empêcher de focaliser sur l'horrible maquillage de Jessica Alba qui est pourtant magnifique qui était sublime dans le premier et je crois savoir je ne voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que les fans de La Femme Invisible avaient reproché que vous avez pris Jessica Alba elle est typée elle n'a pas de poitrine la Femme Invisible elle est bien blonde bien blanche et elle a des gros nichons d'ailleurs là on voit que ça a été augmenté sur la jaquette et donc Jessica Alba a été assez sensible à ses remarques et dans ce film elle s'est blanchisée elle a le c'est super bizarre et elle a des lentilles bleues parce que je crois qu'on lui avait reproché aussi que la Femme Invisible avait les yeux bleus donc en fait c'est très louable de sa part elle est blonde elle s'est blanchisée bon c'est un peu con mais bon enfin aujourd'hui on pourrait jure il y a plein de gens qui gueuleraient genre c'est raciste c'est ce que tu veux bon voilà elle a été donc elle est blonde aux yeux bleus blanchisée un peu à rien dit comme ça comment ça et puis il me semble qu'elle je ne sais pas si c'est que sur la jaquette je ne sais pas si elle a plus de boobs dans le film et je trouvais ça vachement dommage alors je peux comprendre que les puristes voulaient une actrice qui ressemble à leur personnage mais ça c'était un choix qu'il fallait faire de base de la part de la production la production a choisi Jessica Alba il fallait laisser Jessica Alba telle qu'elle était Jessica Alba est magnifique qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle soit un peu typée alors oui je peux plus facilement comprendre qu'on dise la femme invisible elle a des gros boobs elle est blonde là on nous prend une brune petit sein ouais quand on est puriste quand on aime beaucoup un personnage je peux comprendre moi je n'étais pas puriste des 4 fantastiques je ne lisais pas le comics donc j'ai découvert vraiment les 4 fantastiques essentiellement avec le film le premier film voilà mais je peux comprendre moi c'est pareil il y a des fois des personnages j'apprends qu'on va les changer de couleur de peau ou de couleur de cheveux je me dis mais putain c'est dommage vous ne pouvez pas faire un travail de retranscription comme ça vous ne pouvez pas essayer d'être fidèle ce n'est pas une question de ne pas vouloir une actrice qui est black ou typée moi je m'en fous vous ne pouvez faire un film avec que des personnages black, typés, arabes il n'y a pas de problème je le regarderai votre film mais créez de nouveaux personnages ne changez pas nos personnages cultes bon après ce n'est pas toujours dérangeant il y a des personnages qui sont on peut les modifier c'est pas très grave je prends toujours l'exemple de Will Smith dans Wide Wide West moi personnellement vous allez peut-être me contredire mais moi personnellement je trouvais que Le Mystère de l'Ouest était une série qui se faisait oublier qui était vieillotte alors je sais que ça a été culte en son temps mais comme le film était très modernisé il partait vraiment dans une autre direction le fait qu'on change l'acteur et qu'on prenne un acteur black qu'on prenne Will Smith à l'époque ne me choquait pas du tout parce que le film prenait vraiment une autre voie bon voilà débat un peu superficiel c'est pas grave c'est juste respecter les puristes et puis si vous voulez qu'il y ait plus de noirs de mexicains de ce que vous voulez dans les films bah oui allez-y mais pourquoi vous créez pas simplement de nouveaux personnages au final moi je trouve que ça crée plus de racisme qu'autre chose là quand on parlait d'un James Bond éventuellement black plein de gens se sont mis à gueuler sur les réseaux sociaux c'est pas bon de faire ça c'est pas bon pour ces communautés-là en plus parce qu'il y a une haine on se dit ça y est on est forcé il y a cette histoire de quota bon bref je pars un peu dans un débat mais dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire et comme je vous dis c'est pas un problème de mettre par exemple des blagues dans des films mettez-en il n'y a pas de soucis moi j'adore Morgan Freeman j'adore Samuel Jackson j'adore Will Smith vous pouvez et puis des tonnes d'autres acteurs mais arrêtez de juste de transformer les personnages d'origine voilà il y en a marre je trouve ça tellement intéressant de se dire tiens tel personnage de dessin animé va être adapté en film essayer de trouver le physique le plus fidèle vous voyez quand ils ont trouvé Henri Cavill pour faire Superman on se dit mais ouais il a la gueule tu vois c'est Clark c'est Superman et je trouve ça tellement intéressant je me dis les casteurs se sont creusés la sous-pierre ils se sont dit mais qui pourrait ressembler et je trouve ça super intéressant je dis ça parce que moi j'ai fait un film un jour j'ai fait un fan film de City Hunter et on essayait de trouver même pour des rôles secondaires des personnages dont tout le monde se fout qui faisait qu'un seul épisode pour un vendeur dans un magasin on s'est cassé le cul et essayé de trouver des gens qui avaient un physique qui ressemblait un minimum au personnage pour faire plaisir aux fans et à l'époque on nous avait dit effectivement votre film est fauché il est complètement amateur mais bravo pour le travail de retranscription et ça ça fait plaisir bref je me suis écarté du sujet en continu Gat Carter un Stallone que j'ai déjà donc boum revente et donc tout ça pour dire pour Jessica Alba il fallait pas qu'elle fasse ça elle était sublime telle qu'elle était on s'en fout qu'elle soit typée qu'elle soit brune qu'elle soit elle était magnifique bon ok elle ne ressemblait pas au personnage mais dans le premier film elle était comme ça il fallait qu'elle reste comme ça dans le deuxième c'est vraiment dommage parce que moi du coup j'ai été bloqué pendant tout le film à me dire mais c'est quoi ce maquillage est-ce qu'il y a un but dans le film est-ce qu'on va apprendre quelque chose est-ce que c'est un robot est-ce qu'elle a été remplacée par un double maléfique non mais je pars un peu loin mais c'est limite est-ce que ça vous a pas choqué son maquillage parce que voilà du coup ça marche dans les deux sens ne changez pas nos personnages pour les transformer pour des histoires de quotas mais ne transformez pas une femme typée en blanche arrêtez de faire ça aussi c'est pas bien laissez-la telle qu'elle est la pauvre bon bref Scarecrow l'épouvantail j'ai les trois donc lui il part en revente il y a pas longtemps je repars encore sur le sujet il y a pas longtemps quelqu'un m'a dit que j'étais raciste parce que j'ai dit que quelqu'un a posté une photo d'une actrice black en disant elle serait parfaite pour le rôle d'Emily dans les noces funèbres dans le live action donc Emily c'est le cadavre et moi quand je vois ça je me dis bon le post est sympathique je lui envoie une photo d'un truc que j'avais déjà vu c'est un mec qui avait transformé Kyra Knightley en Emily des noces funèbres et je trouvais qu'elle convenait parfaitement parce que Kyra Knightley elle est tellement maigre elle fait déjà un peu cadavre je dis ça avec beaucoup d'amour j'adore Kyra Knightley mais effectivement elle collait vachement bien je poste la photo et le mec je lui fais voilà pour moi la perfection pour Emily des noces funèbres et puis tu vois avec un petit smiley clin d'oeil le truc genre c'est pas pour dire toi ton choix est pourri c'est juste pour dire tiens moi j'aime bien celle-là et puis du coup les gens de la page t'es d'accord donc non et lui il me dit ouais tu dis ça parce qu'elle est black et que t'es un sale raciste le mec il m'a sorti ça cash comme ça quel est le rapport je veux dire c'est pas parce que je préfère Kyra Knightley dans le rôle que la je sais pas c'était qui l'actrice qui m'a montré qui avait des petits airs en plus surtout au niveau de la bouche tout ça je me suis dit oui effectivement c'est un bon choix mais j'avais envie de lui juste pour geeker j'avais envie de lui poster mon image de Kyra Knightley en Emily des noces funèbres et je me dis mais t'es con mon gars où est-ce que tu vois du racisme Emily des noces funèbres elle est bleue qu'on prenne une blanche ou une noire on s'en fout elle est bleue abruti bref donc comme j'ai pas voulu rentrer dans un débat de troll j'ai juste mis un gif de tic et tac en train de se rouler par terre en train de rigoler avec marqué you're so funny tu es si drôle voilà je suis pas rentré dans le débat et le mec n'a jamais répondu ah là 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 Hansel et Gratel Witch Hunters je ne sais plus si je l'ai vu non je crois que je ne l'ai pas regardé encore donc je l'ai dans ma collection je vais garder le boîtier rouge apparence Michel Pfeiffer Harrison Ford Robert Zemeckis que j'avais beaucoup aimé que je vous conseille film de fantôme très bien Big Down avec Danny Trejo je ne connais pas film apparemment de combat je ne pense pas que je vais le garder bon j'aime bien Danny Trejo mais est-ce qu'il y aurait éventuellement un autre acteur ou une actrice mignonne apparemment personne que je connais il y a Bobby Lashley dedans tiens un catcheur ben allez hop revente j'ai déjà beaucoup beaucoup trop de films je dis ça mais j'en achète quand même toujours Breakfast of Champions un Bruce Willis un peu farfelu un peu parfois un peu lourdingue de souvenirs mais en même temps assez original pas mal de petites idées de nuits en scène et de petites folies intéressantes jetez-y peut-être un oeil si vous êtes fan de Bruce Willis c'est un peu une curiosité ce film je ne l'ai pas vu depuis longtemps mais il ne fallait pas que je m'étais un peu ennuyé mais il faudrait que je le retente Shima saison 1 volume 1 du film Lego je vois que c'est il y a 5 épisodes donc c'est une série c'est pas complet je vais mettre ça à la revente je connais pas du tout en plus j'ai pas envie de garder un DVD avec seulement 5 épisodes Biker Boys je crois je crois me souvenir que c'était assez nul donc pareil hop revente film de moto Power Rangers Samurai les origines il y a 8 épisodes quelque chose comme ça je sais pas est-ce que je garde ou pas Power Rangers double DVD pour l'instant je mets de côté on verra je vais réfléchir Pirates des Caraïbes et le coffre maudit donc le deuxième avec des gens qui s'amusent à écrire à l'intérieur du boîtier ça partira en revente d'habitude je garde le boîtier blanc mais il est cassé et il y a du marqueur à l'intérieur alors qu'est-ce que c'est une jolie petite édition Digi Media Mediabook il n'y a que 3-4 pages mais une sorte de petit Mediabook avec un autre DVD à l'intérieur un autre film alors I am Ali donc apparemment est-ce que c'est un documentaire ou un film donc Blu-ray plus DVD plus DVD plus livret photo de 8 pages édition collector 3 disques c'est sympa ça ça je vais garder donc le DVD en plus il m'a l'air État 9 le disque est en parfait état effectivement il y a un petit Mediabook 8 pages et le Blu-ray plus DVD c'est sympa ça normalement ils ne mettent jamais de Blu-ray dans les offres comme ça dans les lots mais une fois de temps en temps ils ne voient pas qu'ils ont un parce que c'est en format DVD donc ils ne voient pas que c'est un combo donc ça peut m'arriver de réussir en récupérer mais c'est assez rare en général les Blu-ray les meilleures offres c'est 1€ de Blu-ray dans mes offres à Easy Cash donc I Am Ali ça je garde The Last Patrol avec The Flung Red que j'ai aussi donc ça part à la revente encore quelqu'un qui écrit son nom sur les disques les gens ils ont vraiment peur qu'on leur vole leur DVD enfin Veuve Michel Larocque Jacques Gamblin je repense aux gens qui écrivent leur nom sur un DVD ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens ils viennent chez vous et quand vous avez le dos tourné ils vous ouvrent votre boîtier et ils vous prennent votre disque et du coup après tu peux retourner chez eux et vérifier les disques et dire t'as mon disque avec mon nom dessus je ne sais pas enfin Veuve ça je l'ai dans mes stocks donc je l'ai à revendre je ne l'ai pas regardé mais c'est un film réalisé par Isabelle Mergot je trouve qu'elle fait des bons films j'avais beaucoup aimé Je vous trouve très beau et j'aime bien Michel Larocque La rage au ventre alors lui je l'ai en steelbook que j'avais trouvé à 2 euros dans mon nose par contre je crois qu'il n'y a pas le DVD avec donc je vais me le garder et faire un combo épique encore une fois on l'a déjà vu passer et je le trouve souvent dans mes lots voilà c'est en bon état donc ça partira en revente ce qui est dommage c'est que je trouve jamais ou très 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 rarement des films de genre un peu des années 60 70 même 80 on va avoir des films d'horreur de temps en temps des années 90 2000 mais sinon c'est assez rare dans ce genre de lot Skycrawlers L'armée du ciel film d'animation que je n'ai pas regardé encore mais que j'ai dans mes stocks du Mamoru Ochi dites moi s'il est bien si vous le connaissez je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont friands de ces films d'animation La nuit au musée Le secret des pharaons donc c'est le troisième pareil je les ai tous donc sa part en revente opération casse noisette film d'animation avec les voix de Liam Neeson Brendan Fraser Catherine je ne sais pas comment on prend son nom à cette actrice un de ces jours il faudrait que je regarde une vidéo où on dit son nom ça m'évitera de le prononcer incorrectement bon un petit film d'animation pourquoi pas Igor voilà Igor donc normalement c'est l'assistant de Dr Frankenstein donc je l'ai de toute façon avec un fourreau avec des yeux qui bougent donc ça ça part en revente ensuite Murphy mode d'emploi je l'avais croisé plusieurs fois et quand je faisais des petites offres j'hésitais à le mettre dedans puis je ne me suis jamais décidé et là du coup il va me revenir à 10 cents je vais le garder petite comédie donc Jane Fonda Lindsay Lohan et Felicity Hoffman de Desperate Housewives et je vois que c'est par le réalisateur de Pretty Woman donc c'est Gary Marshall donc pourquoi pas Dragon Rouge édition double DVD bon moi j'ai déjà Dragon Rouge en plus je l'ai upgradé en Blu-ray je vais juste regarder le boîtier double Catwoman édition de en fait non c'est un gravé et ça c'est à chaque fois que je vois ça je me dis mais les gars quand vous récupérez des DVD vous ne vérifiez jamais à l'intérieur ils y cachent vous ne le regardez pas bon du coup poubelle je ne vends pas de gravé X-Files saison 1 4 épisodes bon ça c'est de la revente j'ai le coffret intégral de la saison 1 donc pas besoin de ça puis j'aime pas les collections avec un million de DVD et à chaque fois il n'y a que 4 épisodes par DVD ça prend une place pas possible on va faire un beau coffret digipack et en parlant de coffret digipack bigar des animaux et des hommes apparemment en parfait état le cul de bigar revente les misérables la version avec l'innoventura que j'ai que j'aime bien bien cette version aussi j'avais bien aimé la version avec Depardieu j'avais bien aimé la version avec Belmondo je n'ai pas encore regardé la version avec Hugh Jackman revente et là je suis content alors je ne vais pas faire semblant que je le découvre je l'avais aperçu quand j'ai mis mes tours là à côté de moi avant de commencer à vous faire ces vidéos je l'avais aperçu dedans et je suis super content la Ligue des Justiciers guerre celui-là je ne l'avais pas je collectionne toute cette saga toute la saga comment ça s'appelle DC Animated Universe Movies je ne sais plus le nom officiel de cette saga mais il y a plein 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 de films d'animation et donc celui-là il me le manquait donc la Ligue des Justiciers guerre très très content parmi les choses dont je suis le plus content pour l'instant dans mes récoltes avec la saison 2 aussi du reboot de MacGyver que je ne m'attendais pas du tout à trouver surtout que c'est assez cher en général ensuite Ninjago Lego le jour des âmes disparues je n'ai jamais regardé de Ninjago de ma vie donc je vais me le garder je vais peut-être le tenter et voir ce que ça vaut je ne connais pas du tout mais j'aime bien les films Lego déjà avec Batman Pixel que j'ai en combo Blu-ray DVD donc lui il part en revente il y a les petits autocollants dedans que j'ai déjà mais je me dis que je vais peut-être me les garder et pouvoir les coller parce que moi en fait quand j'ai des stickers comme ça des planches de stickers j'ai tendance à les laisser dans le boîtier je me dis je ne sais pas si je le mets quelque part et puis qu'après le sticker s'abîme ou que pour X raisons je ne sais pas je l'ai mis sur un meuble je déménage je me débarrasse du meuble j'ai perdu le sticker et là en fait du coup je les ai en double donc je pourrais me permettre de les coller quelque part et j'aurais toujours encore une petite maniaquerie de geek des choses que je sais qui ne sont pas importantes mais voilà j'ai des petites choses que je fais comme ça je me dis de toute façon ce n'est pas pour le temps de réflexion que ça me prend de penser à ça Colombiana avec Zoé Saldana je n'ai toujours pas regardé je l'ai upgradé en Blu-ray en plus je ne sais pas ce que ça vaut mais j'avais vu Zoé Saldana je la trouve très belle donc voilà vous voyez tout à l'heure on parlait de racisme voilà une actrice qui n'est pourtant pas du tout blanche et que je kiffe voilà super belle elle me vend un film dès que je la vois Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban donc le troisième bon je les ai tous bon l'état est moyen Harry Potter et la coupe de feu le quatrième même réponse je les ai tous donc je ne garde pas Ultimate Game à part toujours sous blister ah bah c'est pas le bon film les gars vous avez merdé donc il y a le fourreau de Ultimate Game bon moi je l'ai en combo Blu-ray DVD donc je vais me débarrasser du fourreau parce qu'en plus il est décollé je ne sais pas si je l'ai dans mes dans mes ventes là actuelles j'ai des cartons avec des DVD prêts pour la vente je ne sais plus si j'en ai encore un exemplaire d'Utimate Game bon au pire si j'en ai encore un je lui mettrai le fourreau je ne vais pas le jeter comme ça la personne aura le fourreau en plus American Sexy Girls donc ça c'est en en VO ça s'appelle One Hundred Women et c'est la suite de One Hundred Girls donc voilà c'est sympa ces petites comédies c'est dans celui-là je crois qu'il y a Jennifer Morrison oui c'est mignon c'est un petit peu trachouille il y a des petites blagues un peu à la con c'est des comédies romantiques c'est plutôt bien écrit et puis il y a des actrices très mignonnes dont Jennifer Morrison si vous ne voyez pas qui c'est c'est l'actrice qui jouait Cameron dans Doctor House qui joue le rôle principal aussi de Once Upon a Time voilà moi j'aime bien cette actrice elle me vend aussi un film les Tortues Ninja Shredder sort de l'ombre celui-là je l'ai déjà donc ça part en revente ensuite nous avons 300 de Zack Snyder pareil revente je l'ai déjà en combo Blu-ray DVD les Larmes du Soleil pareil j'ai donc revente un Willis c'est un bon film ça va j'avais bien aimé Monica Bellucci Bruce Willis et Tom Skirit je crois ouais Tom Skirit donc voilà bon petit film de guerre avec Willis pas le meilleur mais c'est pas mal et de Rouillet Doss que je n'ai toujours pas regardé que j'ai dans ma collection acheté déjà parce que Marion Cotillard et que je l'adore et parce que je sais que du coup dedans ils ont effacé ses jambes numériquement pour en faire une personne amputée donc ça m'intéresse beaucoup de voir le résultat des effets et de voir Marion dans ce rôle on m'a dit beaucoup bien de ce film qui a été récompensé d'ailleurs je crois donc voilà mais ça sera à revendre puisque je l'ai déjà dans ma collecte écoutez on a déjà passé pas mal de temps donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Groovy